Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'actu de Pokémon Unite. Mouskoto a été dataminer et leak par El Chico Evi, tout simplement le Pokémon Ultrachimer Insectes et Combat, premier Pokémon insecte enfant d'ailleurs, a été leak. Et puis on va tout simplement analyser toutes les informations qu'on a et notamment les sorts. Alors on n'a pas encore de date de sortie pour le coup de ce Pokémon, mais je vous transmettrai ça dès que possible. On ne sait pas s'il va sortir avant ou après Givrali, a priori ce serait plutôt avant, mais rien de sûr. Vraiment rien de sûr à ce niveau-là, donc se méfier de ces informations-là. Concernant les stats de base, on a des stats qui sont à peu près semblables pour vous donner une idée à Lucario, avec un peu moins d'attaque et un peu plus de défense. Voilà, en globalité c'est à peu près ça. Donc un Pokémon qui sera axé sur le physique bien sûr, qui sera un Pokémon potentiellement corps à corps. On va le voir par la suite avec les sorts, mais voilà, tout nous montre à dire que ça va être un Pokémon corps à corps. On va passer au passif, donc j'ai traduit, j'ai fait un petit diaporama, j'ai traduit les sorts, etc. pour que ça soit plus simple. Le passif, lorsque ce Pokémon tue ou aide à tuer un Pokémon de l'équipe adverse, sa vitesse de déplacement et sa vitesse d'attaque de base augmente pendant une courte période. Passif très très fort pour l'instant qui a l'air très intéressant, donc tout simplement dès que vous faites une assist ou que vous tuez un Pokémon, vous avez un boost directement. Et ça, ça peut être très fort. Pour ceux qui ont joué à LOL, ça va être exactement comme Jinx. Et ça peut être vraiment très fort. De plus, chaque fois que ce Pokémon touche un Pokémon adverse avec des attaques de base ou certains mouvements, sa jauge de muscle se charge. Donc il va avoir une jauge en dessous de sa barre de vie, qui est sa jauge de muscle. Et voilà, plus il tape, plus la jauge de muscle grossit. A l'inverse, lorsque le Pokémon n'est pas en combat, la jauge musculaire diminue de temps d'incrément de jauge musculaire. Chaque fois qu'un certain laps de temps s'écoule jusqu'à zéro incrément de jauge musculaire. Il faut peut-être stocker. Donc voilà, les valeurs entre parenthèses, il faut se méfier parce que c'est juste des trucs globales. On ne sait pas encore à quoi ça correspond, on ne sait pas combien il y a une jauge, il y aura, etc. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant. Donc une jauge musculaire, en fonction de quand il tape, etc. A voir si ça compte contre les mobs sauvages du coup, ou si c'est vraiment que contre les ennemis, les Pokémon ennemis. A voir. Attaque de base. Chaque fois qu'une attaque de base touche un Pokémon adverse, la jauge de muscle se charge de temps d'incrément, devient une attaque boostée. Toutes les trois attaques lancent deux coups de poing consécutifs tout en restaurant des PV de l'utilisateur. Attaque boostée qui restaure de la vie, c'est quand même fort. C'est quand même fort, ça nous amène directement à penser qu'on va jouer potentiellement Muscle Band sur ce Pokémon-là. Parce que clairement, ça va trop bien se mettre avec la vitesse d'attaque, plus d'attaque boostée, etc. Donc voilà. Ensuite, on a les deux premières variantes. On a du coup Ultima Point et Dard Mortel. Donc Ultima Point. L'utilisateur se déplace dans la direction désignée avant de frapper le sol avec un puissant coup de poing. Le choc du coup de poing inflige des dégâts au Pokémon adverse dans la zone d'effet. Si ce mouvement touche les Pokémon de l'équipe adverse, la jauge musculaire augmente de temps d'incrément pour chacun qui a été touché. On va le voir, mais il y a beaucoup de boosts de la jauge musculaire. Et à la limite, j'ai l'impression que ça va être assez facile de la monter. A voir, mais un peu à la manière de Sucrène finalement, quand on met des auto-attaques, etc. Ça a l'air d'être à peu près le même système. On va voir. On va voir, mais en tout cas intéressant. Et Dard Mortel consomme toute la jauge musculaire. Donc voilà, vraiment des sorts qui vont être en synergie. Donc là, qui va consommer toute la jauge musculaire. Et fait que l'utilisateur affiche des dégâts, un Pokémon adverse dans la direction désignée. Ce mouvement affiche de plus en plus de dégâts. Plus la jauge musculaire est remplie. Si ce mouvement tue un Pokémon adverse, l'utilisateur récupère ce sort. Donc finalement, voilà, on a vraiment Ultima Point qui va être là pour charger un maximum la jauge musculaire. On envoie Dard Mortel potentiellement pour terminer la cible. Dès qu'on tue la cible, on récupère Dard Mortel. Et voilà, c'est des cooldowns qui sont assez faibles. 5 secondes ici. Bon, 8 secondes, c'est un peu plus gros. Mais là, c'est vraiment un finisher pour le coup. Et on a ici quand même 5 secondes. Ça va quand même pas mal spam. Bon, ça, c'est les sorts de base. On va passer du coup aux sorts. Alors, à noter que ça, je ne sais pas si ça va être les sorts qui va débloquer au niveau. On n'a pas d'informations sur les évolutions. Enfin, sur les stats où il récupère ses sorts, etc. Donc, je ne sais pas vraiment à quel moment il va avoir Furibon. Mais en tout cas, Furibon est un de ses sorts. L'utilisateur se précipite dans la direction désignée. inflige des dégâts aux pokémons adverses et diminue leur attaque pendant une courte période. Donc, diminution d'attaque, débuff d'attaque. Si ce mouvement touche les pokémons de l'équipe adverse, la jauge musculaire de l'utilisateur augmente pour chacun qui a été touché. Donc, chaque joueur qui a été touché va faire augmenter la jauge musculaire. Après l'utilisation de ce coup, la vitesse d'attaque de base de l'utilisateur augmente pendant une courte période. Franchement, ça m'a l'air très fort. Typiquement, ça a l'air d'être un petit dash. Petit dash, si vous touchez beaucoup de gens, ça va augmenter beaucoup votre jauge musculaire. Et derrière, en plus, ça augmente votre attaque de base. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Un maximum de temps d'utilisation peut être gardé en réserve pour ce coup. Donc, voilà. À voir combien il y aura d'utilisation. Est-ce qu'il y en aura deux du coup ? Parce que là, voilà. De ne pas toucher à cette valeur. Ça, c'est une valeur qui a été datamanée. Voilà. On ne sait jamais ce que ça va être assigné. Et on voit le CD, du coup, de cooldown. Donc, le délai de récupération qui est de une seconde. Donc, on peut s'attendre à un sort qui, vraiment, est un sort de boost. Où vous allez dash un petit peu par-ci, par-là pour mettre des petites auto-attaques. Ça peut être très intéressant à voir, mais sympa. Furuban Plus, tout simplement. Chaque fois que ce mouvement touche les Pokémon de l'équipe adverse, l'attaque de l'utilisateur augmente pendant une courte période. Donc, ça, on l'avait déjà vu juste avant. Plus il y a de Pokémon dans l'équipe adverse, plus l'attaque de l'utilisateur augmente. Donc, ça a l'air d'être un buff du passif, du sort, tout simplement, qu'on a vu un peu plus haut. Voilà. On a Anti-Air, qui est un sort, finalement, en roche. Mais, voilà, il pourra prendre ce sort. L'utilisateur donne un coup de poing hyper cute à un Pokémon adverse dans la direction désignée, lui infligeant des dégâts et le jetant en l'air. Donc, déjà, ça peut être sympa. Donc, un sort, vous allez vers l'ennemi, vous le jetez en l'air. Pendant que le Pokémon est lancé en l'air, l'utilisateur peut à nouveau utiliser ce mouvement pour effectuer un suivi d'attaque qui frappe ce Pokémon au sol, infligeant des dégâts à tous les Pokémon adverses dans une zone d'effet centrée sur le Pokémon frappé. Donc, vous mettez un hyper cute, ça projette l'ennemi en l'air. Vous pouvez rappuyer pour directement le propulser pour faire des dégâts de zone. Et si l'utilisateur, si vous voulez ne pas utiliser cette deuxième activation, et bien, tout simplement, le Pokémon adverse va tomber au sol par lui-même, tout simplement. Et si cela se produit, les dégâts sont toujours infligés à tous les Pokémon adverses dans une zone d'effet centrée sur le point d'impact. Donc, il y a à voir. Il y a l'air d'avoir deux types de zones. Si il y a une activation, ça va potentiellement directement lui faire des dégâts. Et si on l'est, ça va faire des dégâts, mais un peu plus loin, peut-être. A voir, c'est au niveau des zones, là, ce n'est pas très clair. Si ce mouvement affiche des dégâts aux Pokémon de l'équipe adverse, la jauge de muscles de l'utilisateur augmente de temps d'incrément pour chacun qui a été atteint. Encore un buff, finalement, de la jauge de muscles, tout simplement. En tir plus, élargit la zone d'effet dans laquelle les dégâts sont infligés lorsque Pokémon adverses ciblées par ce mouvement touchent le sol. De plus, la jauge musculaire de l'utilisateur augmente désormais de temps d'incrément pour chaque Pokémon sur l'équipe adverse qui subit des dégâts à cause de ce mouvement. Donc, ça a l'air d'être à peu près pareil, mais juste, on élargit la zone d'effet. Très bien. On a Vampirisme, qui a l'air très très sympa. Qui a l'air très très sympa. Vampirisme, du coup, de type insecte, l'utilisateur attrape et retient un Pokémon adverse dans la direction désignée. Vraiment, c'est ce retient-là qui a l'air très fort. En plus, de dégâts au fil du temps, tout en restaurant des HP de l'utilisateur. Donc, on voit un truc un peu comme une étreinte où le Pokémon va lui faire un câlin, il va le retenir. Lorsque ce mouvement est utilisé, il consomme toute la jauge musculaire de l'utilisateur. Donc, voilà, un sort qui va consommer la jauge. Le nombre de coups et le montant de dégâts infligés, tout simplement, par coup, augmente au mesure que les incréments de jauge de muscles sont consommés. Donc, plus vous avez de jauge de muscles, plus ça va faire de dégâts et plus ça va faire de coups. Ce mouvement se termine si l'utilisateur devient incapable d'agir pour une raison quelconque ou si le Pokémon retenu s'échappe en utilisant un bouton d'éjection à leur avoir. Est-ce que vraiment ça le tient tout le temps ou alors est-ce que vous avez tant de jauge de muscles, vous mettez 4 coups, si vous êtes tapé avant, ça en mettra que tant de coups mais pas 4 ? Ou alors vraiment ça le tient tout le temps, ça fait quand même des dégâts, etc. Et le seul moyen de l'interrompre est vraiment de se faire stun ou alors de se faire ralentir peut-être ou d'utiliser un bouton d'éjection, etc. Donc voilà, à voir avec ce sort, ça a l'air quand même très très fort et l'amélioration permet également à chaque occurrence de dégâts infligés par ce mouvement d'être plus forte que la précédente. Donc voilà, un sort qui va scale, plus vous tenez longtemps l'ennemi, plus ça va faire de dégâts. Donc voilà, ça a l'air quand même fort sur le papier à voir. Surpuissance, consomme toute la jauge musculaire et fait courir l'utilisateur dans la direction désignée et attrape un Pokémon adverse. L'utilisateur claque ensuite le Pokémon adverse au sol à pleine puissance, infligeant des dégâts au Pokémon adverse dans la zone d'effet. Les dégâts infligés par ce mouvement et l'effet de bouclier qui confèrent au fur et à mesure que les increments de jauge musculaire sont consommés. Ça a l'air sympa, ça ressemble un petit peu au sort que Kamakonior, ça va tout simplement faire courir l'utilisateur dans la zone désignée et attraper le Pokémon adverse. Donc voilà, ça a l'air d'être un sort plutôt de contrôle à voir combien de temps c'est. En tout cas, c'est 7,5 secondes de cooldown. Surpuissance plus réinitialise le temps de recharge de ce mouvement lorsque la jauge musculaire de l'utilisateur atteint son maximum. Gros gros boost. Gros gros boost ici parce que tout simplement, ça va consommer toute la jauge musculaire mais dès qu'elle est au max, du coup, ça va redonner toutes les charges de ce sort, tout le cooldown tout simplement. Et on a du coup le Unite Move. Le Unite Move qui s'appelle Ultra Swole Slam. L'utilisateur vole à grande vitesse, inflige des dégâts à tous les Pokémon adverses dans la zone d'effet. Ensuite, l'utilisateur cible le Pokémon adverse avec le pourcentage de PV le plus bas parmi ceux touchés et le charge depuis le CL infligeant à nouveau des dégâts à ce Pokémon. Donc tout simplement, vous sautez dans une zone, tac, ça va cibler automatiquement le Pokémon qui a le moins de pourcentage d'HP. Ça va le monter en l'air et ça va le terminer, j'ai l'impression. Donc voilà, en teamfight, ça peut être très très fort si on a du mal à viser. Par exemple, ça va pas à la manière d'une Sucrène, ça va isoler une cible sauf que là, ça va la cibler vraiment plus facilement. Donc voilà, après ça peut donner des dingueries. C'est sûr, il va bien falloir viser sa zone à voir à quel point c'est large, etc. Mais voilà, ça peut être très très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement, de tous ces sorts. Bon, je suis d'accord, on peut pas savoir exactement tout en détail parce que c'est toujours difficile. Mais en tout cas, dès que j'ai les sorts en vidéo, je vous montre tout ça et on analyse tout ça ensemble. Mais voilà, ça a l'air très sympa. Mouscoteau, en tout cas, premier Pokémon insecte, enfin, Ultrachimère. Ultrachimère, c'est quand même, enfin voilà, c'est des Pokémon qui sont plutôt forts de base. Ça fait un peu bizarre de les voir dans le jeu. Mais écoutez, on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Mouscoteau, de toutes ses attaques, etc. Je vous fais une vidéo, bien sûr, dès que j'en sais plus à son sujet. Je vous dis à très très vite. Laissez-moi un petit commentaire. Allez, peace.